Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée à l'apprentissage de l'analyse technique. Aujourd'hui nous allons voir comment sont construits les chandeliers japonais. Alors je vous préviens, cette vidéo est dédiée principalement aux débutants, mais ça a été la question qui m'a été le plus posée la semaine dernière. Donc à la fin de cette vidéo, vous allez savoir pourquoi nous avons choisi de représenter le prix de cette manière avec les chandeliers japonais, et comment ils sont construits, mais également à quoi correspondent les mèches et les cordes et bougies. Pour cela, je vais vous diffuser un extrait qui va très bien répondre à ces trois questions. Si vous souhaitez regarder la vidéo entièrement, vous trouverez le lien dans la description. Alors on va parler maintenant des chandeliers japonais. Alors le chandelier japonais, c'est un modèle de représentation graphique qui est très utile, parce qu'il permet en fait, et c'est là où c'est intéressant, de résumer ce qui s'est passé dans un mouvement. Alors imaginons un mouvement qui ressemble à ça, donc ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Un chandelier japonais est fait avec quatre données, donc sur une période considérée, imaginons que tout à l'heure on a vu qu'il y avait un graphique qui allait de 9h à 13h, donc ça fait 5h, donc imaginons que l'on prenne un mouvement sur 5h et qu'on veuille afficher le chandelier japonais 5h, c'est-à-dire un chandelier japonais qui résume un mouvement de 5h. Donc on prendrait le début qui serait par exemple ici, donc imaginons que là il soit 9h du matin, on prendrait la fin, donc 13h, donc ce serait la clôture, et ensuite on va s'intéresser au plus haut de la période, c'est-à-dire au plus haut qui sépare l'ouverture et la clôture, et au plus bas. Donc on a quatre données, ce qui nous fait le corps du chandelier, et les extrêmes, c'est-à-dire le plus haut et le plus bas. Donc cette représentation graphique ici, qu'est-ce qu'elle signifie ? Elle est rouge, ça veut dire que le marché a baissé entre l'ouverture qui est ici et la fermeture, c'est la première information. La deuxième information, c'est les extrêmes, on sait que pendant la période, on est monté jusque là-haut, qu'on est descendu jusque là-haut, on sait que là c'était 9h, ici c'était 13h, par contre on ne sait pas exactement quand a été fait le plus bas, ni quand a été fait le plus haut, et on ne sait pas non plus dans quel sens ça s'est fait. Bon là vous avez un tracé qui est fait à gauche, mais en fait on ne sait pas si d'abord on a chuté tout en bas, après on est remonté, après on est redescendu, tout ça on ne sait pas. Quand on regarde juste un chandelier japonais, la seule chose que l'on peut savoir c'est l'ouverture et la fermeture, et les extrêmes dans la période. Du coup par exemple sur ce mouvement, le chandelier japonais ressemblerait à ça, on ouvre ici, on ferme ici, donc plus haut que l'ouverture, donc cette fois-ci le chandelier sera vert, le plus haut de la période il est là-haut, il est là-haut, le plus bas il est ici. Avec ce type de mouvement, on a un plus bas qui est mélangé au prix d'ouverture, c'est-à-dire qu'on n'a pas de petite mèche en dessous, on n'a rien du tout, on a un gros corps vert, et puis on a une petite mèche au-dessus. Ça peut aussi ressembler à ça en chandelier japonais, en fait vous avez toutes les formes possibles et inimaginables, là qu'est-ce que vous avez, vous avez une ouverture avec une très grande baisse, puis tout d'un coup un énorme revirement, une très grande hausse, et donc on aurait quand même une hausse, l'ouverture est plus basse que la clôture. Cette fois-ci c'est le plus haut qui est mélangé à la clôture, donc on n'a pas de mèche supérieure, par contre on a une immense mèche inférieure. Alors pourquoi je vous montre différents types de chandeliers japonais ? Pour que vous compreniez bien cette histoire de résumé. Un chandelier résume l'histoire d'un mouvement, quand vous voyez un chandelier qui ressemble à ça, encore une fois vous ne savez pas exactement ce qui s'est passé, par contre ce que vous pouvez être sûr c'est qu'à un moment donné on était là, et il y a eu une gigantesque montée, alors qu'avant il y avait eu une gigantesque baisse. Donc c'est une information qui peut être intéressante, là brûle pourpoint vous voyez un chandelier japonais comme ça, vous dites tiens il y a eu une grosse réaction sur un niveau ou en tout cas il y a une grosse poussée haussière qui est en train de se mettre en place. Ok ? Donc c'est pour ça que c'est important, là par exemple quand on voit un chandelier comme ça on sait qu'il y a eu une grosse poussée, quand on voit un chandelier comme ça on pense plutôt à de l'indécision, pourquoi ? parce que finalement on voit que le corps il est petit, on est monté, on est descendu mais finalement on n'a pas fait grand chose. Donc c'est pour ça que les chandeliers sont intéressants parce qu'ils vont résumer une information qui va nous servir pour soit des plans de trading, soit des setups de trading par exemple. Donc puisqu'un chandelier résume un mouvement sur une unité de temps qui est plus petite, il va symboliser une situation et c'est ça qui est important, il va symboliser une situation d'hésitation, de mouvements francs, de poussées baissières, de poussées haussières etc etc etc. Donc là par exemple vous avez quelques types de chandeliers japonais parmi les plus classiques, alors chacun ont des noms assez mignons, assez poétiques, les marabousous, les trucs, les pendus de je ne sais pas quoi. En fait c'est pour un peu faire le folklore japonais avec leurs noms super sympas, maintenant on s'en fout des noms, il y a le marteau, le truc, on s'en fout. Tout ce qui nous intéresse c'est qu'il y a des chandeliers qui représentent la vigueur d'un mouvement, il y a des chandeliers qui représentent une hésitation dans le mouvement, c'est-à-dire que ça monte, ça descend, ça stagne finalement, pas grand chose de nouveau par rapport à l'ouverture. Si c'est un chandelier journalier, c'est-à-dire qu'en gros on a ouvert ici à minuit, on ferme ici à minuit et pendant la journée on est monté, on est descendu, on est remonté. Bon, on n'a pas fait grand chose, d'accord ? Donc essayez de déjà commencer à penser à ça. Un premier exercice que vous pourriez faire, c'est d'ouvrir de vos graphiques, les mettre en chandeliers japonais et déjà de commencer à repérer les différents types de chandeliers japonais et de regarder sur une plus petite unité de temps, tiens, à quoi ça correspond à ce chandelier japonais ? Je vois une grande hausse, à quoi ça correspond ? Un excellent exercice d'observation que je vous demanderai de faire si vous voulez développer votre acuité visuelle, c'est de regarder des graphiques sur des petites unités de temps et de dessiner vous-même des chandeliers, vous prenez un outil de tracé rectangle ou paint et essayez de vous entraîner à représenter les chandeliers japonais, c'est-à-dire à résumer les mouvements que vous voyez. C'est un bon exercice pour commencer à bien comprendre, à se repérer dans l'espace, etc. Voilà, donc j'espère qu'avec cet extrait vous avez pu comprendre comment sont construits les chandeliers japonais et pourquoi nous avons choisi de représenter le prix de cette manière. Pour conclure, les chandeliers japonais permettent de résumer en une seule bougie ce qui s'est passé dans les unités de temps inférieures. Les chandeliers japonais nous permettent donc d'avoir plus d'informations que si nous utilisions une simple courbe nous indiquant uniquement les cours de clôture. J'espère que cette vidéo vous a plu, comme vous l'avez constaté, ce week-end il n'y a pas eu de vidéo d'analyse technique, les analyses techniques ont été postées sur le Twitter dédié qui est « journalducoin.at ». Une partie des analyses a déjà été postée hier, l'autre partie suivra aujourd'hui. Si vous n'avez toujours pas vu les deux premières vidéos dédiées à l'analyse technique, vous trouverez les liens correspondants dans la description. Je vous remercie et je vous dis à samedi prochain pour la prochaine vidéo d'analyse technique.